Bismillah rachman rachim wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamat salima Alors, avec la vidéo l'akhir, c'est l'examen blanc numéro 3 Il y a des problèmes qui ont lié à la première partie La première partie, c'est f de x égale à 1-1,5x-2 sur l'expansion de x plus 1 Il y a des problèmes qui ont lié à 2-3 parties Ou en plus, il y a des 4 parties Il y a des problèmes qui ont lié à la suite Alors, il y a des problèmes qui ont lié à la première partie f de x égale à 1-1,5x-2 sur l'expansion de x plus 1 Il y a des problèmes qui ont lié à la première partie Il y a des problèmes qui ont lié à la deuxième partie Ou peut être lié à la troisième partie La première question qui a dit Vérifiez que, quel que soit x parcial n'a, 1 sur l'expansion de x plus 1 égale à 1-1 sur l'expansion de x plus 1 Il y a des problèmes qui ont lié à la deuxième partie Il y a des problèmes qui ont lié à la deuxième partie Plus 1, ça fait qu'il n'y a pas ? Ouah, égale, nous pouvons le même dénominateur Il y a 1 sur 1 plus l'expansion de x sur l'expansion de x C'est-à-dire, il y a expansion de x sur l'expansion de x C'est-à-dire, c'est-à-dire que j'ai le foc C'est-à-dire, l'expansion de x sur 1 plus l'expansion de x Donc on va commencer par la forme qui fait le cas de moi. Cette exponentielle de x peut nous rendre à l'exponentielle de x plus 1 plus 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle de x. C'est bien. Donc on va commencer par l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Il y a 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle de x. Alors on va commencer par l'exponentielle de x plus 1 Il y a 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle de x. Alors on va commencer par l'exponentielle de x plus exponentielle de x. première question de l'ouïa on fait la seconde a on déduire que f est impaire bien la parité avec elle n'a fait à deux conditions la première condition c'est qu'une pour toute x 2 df moins x appartient à la df la deuxième condition elle est sa gauche brina paire ou la impaire il a qu'un impair f de moins x égale à moins f de x il est venu à la première condition d'avis hale on a df égale à la fonction et à définir donc df égale à r donc pour tout x 2 r on a moins x appartient à donc la deuxième condition je n'en vais dire comme je n'ai pas de x il y a un mois 1 sur 2 x moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1 on va dire f de moins x vous fâme n'yak f de moins x je n'ai pas de 1 et la deuxième mois x est qu'on 1 2 mi x moins 2 sur l'exponentielle de moins x plus 1 bien est-ce que la question a est-ce que la question a est-ce que j'ai la question a est-ce que j'ai la question a C'est 1, moins 1 sur 1, plus exponentiel de x. Désolé. Et ici, on a deux sur exponentiel de moins x plus 1. Donc, on a dit moins 2. Factor 2, c'est ce qui est quand même. On a dit moins 1 sur 1, plus exponentiel de x. Vous avez compris ? Désolé. Donc, f de moins x égale. C'est 1, plus 1 demi x, moins 2, plus 2 sur 1, plus exponentiel de x. On a dit qu'on a fait un peu de chiffre. Alors, f de moins x égale. C'est 1, moins 2, il y a moins 1, plus 1 demi x, plus 2 sur 1, plus exponentiel de x. Je ne sais pas comment on a dit, c'est de la forme ou c'est de la forme. Alors, on a dit un, on a dit moins 1. On a dit moins 1 demi x, on a dit plus 1 demi x. On a dit, on a moins 2 sur exponentiel de x plus 1, on a dit plus. Alors, f de moins x égale à moins f de x. On a dit 2. Alors, de 1, les wadda, et 2, on déduit que f est une fonction ananiste. f de moins x égale à moins f de x. Alors, de 1 et 2, de 1 et 2, on déduit que f est impaire. On a dit, on a dit la question, c'est la parité. Bien, montrez que la limite, plus l'infini, c'est f de x égale à moins l'infini. Deuxième, on a d'art de la limite de x tend vers plus l'infini, dial f de x égale à moins f de x. De la forme dial-al, il y a 1 moins 1 demi x moins 2 sur l'expondentiel de x plus 1. Deuxième, on a plus l'infini, on a dit 1, on a dit moins l'infini. L'expondentiel de x, 1 plus l'infini, 1 plus l'infini, 1 plus l'infini, 2 sur l'infini, 2 sur l'infini, c'est 0. Donc, on a dit, on a dit, il y a moins l'infini, mais il y a d'art de la limite de x tend vers plus l'infini, dial f de 1 sur x égale à 0. Donc, on a dit, on a 1 sur 2x. Voilà, là, là, moins 1 demi x égale à moins l'infini. Ça dit l'eau là. Ternière, on a dit, la limite de x tend vers plus l'infini, dial 2 sur l'expondentiel de x plus 1 égale à 0. Passons. Alors, la limite ternière, on a montré que la limite dial f de x, dial moins l'infini, dial f de x égale à plus l'infini. Alors, la limite de x tend vers moins l'infini de f de x égale à, la limite de x tend vers moins l'infini, dial 1 moins 1 sur 2x, moins 2 sur l'expondentiel de x plus 1. Mais la même chose, c'est la limite de x tend vers moins l'infini, mais il y a de moins plus l'infini, et il y a 0, alors il y a 0. Mais il y a de moins l'infini, car on a dit, la limite de x tend vers plus l'infini, la limite de x tend vers plus l'infini, plus l'infini, moins 0, égale à plus l'infini. Comme ça, nous avons la première partie. Ben, c'est pas la troisième question. Il y a montré que f prime de x égale à moins 1 demi, exponentielle de x moins 1 sur l'expondentiel de x plus 1, du tout au carré. Alors, il y a f, donc on a f de x égale à 1 moins 1 demi x moins 2 sur l'expondentiel de x plus 1. Et on doit calculer la fonction dérivée. Alors, f prime de x égale, donc il y a 1 prime, moins 1 demi x prime, moins, ça va être un chargeur, on va mettre, je vais vous mettre tout, 2 sur l'expondentiel de x plus 1 prime. C'est probablement qu'on a dit qu'il y a u plus v prime, et il y a u prime plus v prime. Mais bien, on va faire un point de vue, on va faire un point de vue, donc f prime de x égale à 1 prime, 1 prime est 0. 1 demi x égale à 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi. C'est bon. Il y a 2 égale à l'expondentiel de x plus 1 prime. 1 sur l'expondentiel de x plus 1 prime. On va faire un point de vue, c'est bon. On va faire un point de vue, on va faire un point de vue, sur l'expansion du x plus 1 ou 4. Voilà, c'est bon. Nous avons la forme qui nous a donné, c'est celle. Et à la fin de vous, on a parlé sur les fonctions dérivées. Dans le vidéo, on a parlé sur les fonctions dérivées. Et on a parlé à vous, la fonctions dérivées, la fonction dérivée, la fonction dérivée, c'est la qualité des variations. C'est le tableau de variations, ainsi de suite. Et en plus, l'important, c'est le signe. Et si on a fait la forme, nous avons ce qui est strictement positif, il est possible de se faire, c'est positif, et ça va être négatif. C'est difficile, c'est plus, c'est plus, c'est plus. Bien, nous avons eu, cette forme, cette forme qui ai mis en train, ce n'est pas possible pour faire la variation, ce n'est pas possible. Bien, c'est à la fin de vous, afin de vous mettre en place cette forme. Bien, nous avons eu. Alors f prime de x égale moins 1,5 plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 plus 2 au quartier. Et là je vais dire que nous avons le même dénominateur. Ou là nous avons le même dénominateur. On peut dire que f prime de x égale à l'exponentielle de x plus 1 au carré plus 2 exponentielle de x sur 2 fois exponentielle de x plus 1 au carré. Mais ça va nous mettre en place. Alors on va mettre en place de x plus 1 au carré plus 2. Donc on va mettre en place de x plus 1 au carré plus plus 2. de x égale 2 exponentielle de x plus 1 le tout au carré, fahména il a dit et il a développé là, il y a moins exponentielle de x exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x moins 1 plus 4 exponentielle de x alors f prime de x égale il y a moins exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x moins 1 sur 2x exponentielle de x plus 1 le tout au carré alors f prime de x égale il y a moins exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1 sur 2 exponentielle de x plus 1 le tout au carré Donc, f prime de x égale, il y a moins x poncée de x, moins 1 au carré, sur l'exponent de x, plus 1 au carré, moins 2. Alors, f prime de x égale, il y a moins qu'il y a moins 1 demi, facteur 2, x poncée de x, moins 1, sur x poncée de x, plus 1, le taux au carré, a au carré sur b au carré, il y a a sur b, le taux au carré. Alors, f prime, il y a ni le touloubou meni. L'on va à dire, on va à dire, on va à dire, on va à dire, on va à dire, f prime de 0, a dans, on va à dire, moins 1 demi, facteur 2, x poncée de 0, moins 1, sur x poncée de 0, plus 1, le taux au carré, égale, x poncée de 0, x poncée de 0, il y a 1, 1 moins 1, il y a 0. c'est le tableau de variation c'est le tableau de variation c'est le tableau de variation c'est bien c'est le tableau de variation c'est bien Pourakah nous un élément non plus l'haime, donc nous devons mettre le domain de definition et nous faisons la f'x. La f'x est la même. Bien, nous réalisons bien l'élevance. Nous avons donné un égal indice positif, car la la f'x est positif, la f'x est positif, le positif est positif. Donc on va le signifier du f'x est non-negatif. 1 F qui va être plus que F' est négatif c'est que F est décrochante. Vous avez l'a dit, l'a dit l'a dit, l'a dit l'a dit, l'a dit l'a dit l'a dit, l'a dit l'a dit, l'a dit l'a dit. Et nous avons dit F' de 0, F' de 0, c'est 0. Nous allons utiliser F' de 0. Nous allons utiliser F' de 0. F' de 0, c'est F' de 0. Nous allons utiliser F' de 0, nous allons utiliser F' de 0, qui est 1, 1 plus 1, 2 sur 2, 1, 1 moins 1, 1 par exemple, qui est 0. F' de 0, alors nous allons voir F' de 0. Nous allons parler d'un coup d'un coup. Alors, nous allons parler à ce qui est L'homme de 0 est F' de 0. Il faudra que F' de 0, que F' de 0 est 0. la question de la rédivine B, montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini moins 1,5 1 moins 2 sur l'exponcée du x plus 1 plus 1,5 On a concr Development La rédivine a l'off junt la rédivine В question la rédivine 1-1 demi x 1-1 demi x moins 2 x poncel x plus 1 et là on va faire un goulot pour le départ nous allons rendre un goulot d'après le tableau de variation quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 0 plus infini 0 plus infini 0 plus l'infini on a il y a qui va générer la fonction d'ailleurs il est que nous avons dit 0 plus l'infini d'abord f décroissante je n'ai plus l'infini f de 0 égale 0 en fait la fin de 0 plus l'infini f sera négatif f négatif ce qui fait on a f de x inférieur égale à 0 j'en ai f de x il y a donc 1 moins 1 demi x moins 2 sur l'exponciel de x plus 1 et inférieur égale à 0 1 demi x quel que soit x appartient à r plus et comme ça qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a ce qui soit la quatrième question calculez la limite de f de x moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 demi x lorsque x tend vers plus l'infini donc on bête il faut que je n'ai dit x tend vers plus l'infini diable f de x moins 1 demi le 1 moins 1 demi x égale il y a la limite de x tend vers plus l'infini je n'ai f de x f de x il y a 1 moins 1 moins 1 demi x moins 2 sur x plus 1 moins 1 moins 1 demi x plutôt un arse contre plus alors 1 donc je n'ai moins 1 moins 1 demi x plus 1 demi x égale la limite de x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x plus 1 égale la limite de x tend vers plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini 0 ou moumkine nous n'avons là 0 car la limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus l'infini égal plus l'infini 1 j'ai le mq le mq le mq le mq le mq il n'a j'ai n'a j'ai 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 s'estafdou n'ha donc ou la alors alors cf C'est une asymptote oblique d'équation DELTA Y égale à 1-1,5X au voisinage de plus infini C'est une asymptote oblique au voisinage de plus infini Et en fin de la question 5, vous allez demander la construction de la courbe à droite DELTA C'est une question 5 Et comment est-ce que vous avez dit ? Nous avons une récordée de la construction de la courbe Je vais vous donner la courbe à droite Après la courbe, on va avoir un point, un point, un point, 0,75 Pourquoi est-ce que vous avez dit ? Nous allons vous donner la courbe à droite DELTA Y La courbe à droite DELTA Y Nous allons revenir sur la courbe de variations C'est bien ! C'est une courbe de variations Je vais vous donner la courbe à droite DELTA Y C'est une courbe de variations C'est une courbe de variations C'est une courbe à droite DELTA Y 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 Dans ce tableau, il y a y égale 1, moins 1,5 x. C'est bien. Nous avons trois points, deux points, x, y. Nous avons deux points. Il y a x égale 0, y égale 1. Il y a x égale 2, moins 1. Il y a 0. C'est bien. La droite, delta, passe par le point 0,1. 0,1, le point. Et 2,0. 2,0, le point. On doit tracer delta. Il y a 0. Il y a 0. Il y a Cf. La courbe de F, a démet une asymptote oblique. Une asymptote oblique, c'est une asymptote oblique. Il y a un peu de mètre, donc il y a 0. 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 L'amper, la fonction F. Si on y a 0. Il 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 y a 0. Un' LCf. Un Willy ? Un J'ai besoin d'avoir eu l'asymptocte. C'est bon. C'est bon. J'ai besoin d'avoir eu l'asymptocte. C'est bon. J'ai besoin d'avoir eu l'asymptocte. D'aura est bon. Si on l'asymptocte, il est bon. En ce sensibilité. Il est bon. Il est bon. donc c'est un coût lumineux et un coût lumineux d'块 donc c'est la courbe de f dans le fondement ? vous pouvez poursuiter la fonction de l' communique c'est la courbe vue en ce qui connaît que nous devons qu'a soit positive enfin plus c'est la courbe de 6 C'est la cour de la fonction f La deuxième partie, c'est les intégrales Nous devons vérifier que quel que soit x, la partie 1 à R 1 sur l'expansion de x plus 1 égale à l'expansion de x plus 1 Nous devons vérifier que quel que soit x, la partie 1 à R On a 1 sur l'expansion de x plus 1 égale à l'expansion de x plus 1 C'est la cour de la fonction f 1 plus l'expansion de x plus 1 Et la cour de la fonction f On a 1 de la consistently f 1 sur l'expansion de x plus 1 égale à l'expansion de x plus 1 égale à l'expansion de x à l'expansion de x pour le plus 2 égale à l'expansion de x. Il y a 1 sur l'exponentielle de x plus 1 égale, sur la dernière, on va remettre l'exponentielle de x. Il y a 1, l'exponentielle de x factore 2, 1 plus 1 sur l'exponentielle de x. Il y a la chevaline, égale, l'exponentielle de x, c'est 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 l'exponentielle de x. sur l'expansion du mois x plus 1 quelque soit x à partiel à mon tronc que la fonction x elle est exposée moi il s'est un étude primitif ménage de la ligne de la dérivée on a l'expansion de x plus 1 prime égale on a dit dérive et qu'on a vu en a l'en de vue des vidéos là il ya un sur eu et d'un il ya un sur x poncté moi x plus 1 ou à dire la qu'il n'a qu'à deux ou il ya dieu donc donc, un moment donné, on a moins 1 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 donc, moins 1 x plus 1 moins 1 donc, on a m n y a y a 1 we have a y a y a y a sur l'exponsé de moins x plus 1. Donc nous aurons une simple qui est moins exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x plus 1. Vosier, à l'instant, on va s'en parler à l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x plus 1. C'est ce qui est 1 sur l'exponentielle de x. Donc, c'est égal à moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Donc, ln, il y a l'exponentielle de moins x plus 1 prime, il y a l'exponentielle de moins x plus 1, est une primitive de moins 1 sur x pour l'exponentielle de x plus 1, quel que soit x appartient à l'exponentielle de moins x plus 1. La première question, il y a A ou B. La question C, il y a montré que l'intégrale entre 0 et moins ln de 2, il y a le moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1, d de x égale à ln de 2 tiers. Alors, l'intégrale entre moins ln de 2, 0, moins 1, on a moins 1, x plus 1, d de x égale. C'est ce qui est le premier.